Ah, de retour dans mon beau grenier avec mon encadrement de porte, mon panneau sens interdit, et aujourd'hui, la blouse blanche, mais oui, il y a eu de la promotion, aujourd'hui c'est Professeur T. Rappelez-vous de cette vidéo sur la surfusion que j'avais faite il y a environ un an et demi, j'étais encore un peu débutant à cette époque-là, donc il y a eu quelques petits hors-champ, encadrage un petit peu hasardeux, mise au point un petit peu douteuse, bref, vous me pardonnerez j'imagine. Aujourd'hui, on voit quelque chose d'encore plus spectaculaire, ça s'appelle la sursaturation, on explique ça tout de suite, juste après l'expérience, et les petits conseils pour refaire ça chez vous. La sursaturation, qu'est-ce que c'est ? Alors vous savez que tout solvant, comme par exemple l'eau, peut absorber une certaine quantité de soluté pour une température donnée. Comprendre, quand vous mettez du sel dans l'eau, il se dissout, plus vous chauffez l'eau, plus vous pourrez dissoudre de sel dedans avant d'arriver à saturation, c'est-à-dire qu'il reste du sel au fond du récipient et qu'il ne puisse plus se dissoudre. La sursaturation, c'est justement dépasser en fait cette limite. Le concept, ça va être de rajouter du soluté tout en chauffant le solvant pour pouvoir en dissoudre plus, et une fois qu'on a fini de tout dissoudre, on laisse refroidir tout doucement, et comme ça on obtient une solution qui est sursaturée, qui contient plus de soluté qu'elle ne pourrait normalement en contenir. C'est ce qu'on va faire en fait aujourd'hui avec un composé un petit peu particulier qui s'appelle l'acétate de sodium, qui est en fait un dérivé du vinaigre, elle a une courbe de solubilité que je vous donne ici, vous voyez bien que si on chauffe l'eau, on va pouvoir en dissoudre beaucoup plus. Donc, nous prenons une certaine masse d'acétate de sodium, qu'on dissout dans de l'eau déminéralisée bien sûr, nous la chauffons au bain-marie dans de l'eau, une fois ceci fait, nous la laissons refroidir tranquillement au réfrigérateur, on se prépare, et justement on va pouvoir passer aux expériences. Bon bah c'est parti, vous avez devant vous ici un bac en situation de sursaturation, on va le faire geler complètement, instantanément. Regardez plutôt. Voilà, donc vous voyez, en plus c'est bien solide, c'est bien de la glace maintenue. Il faut savoir aussi que la réaction est légèrement exothermique en fait, c'est-à-dire qu'elle chauffe un petit peu. Le bloc en fait là il est tiède. Je sais que c'est pas très facile à rendre sur une vidéo, mais là c'est chaud, c'est le même chaud. Maintenant on va faire des stélagmites. On trompe toujours, stélactite, stélagmite, mais mite, ça monte, tic, ça a des sons. Stélactite, stélagmite, bref on y va, c'est parti. Un petit bécher. Un petit bécher. Bon bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est terminé, blablabla, Twitter, Facebook, etc. On se retrouve la prochaine fois. Non en fait non, c'est pas fini. Il y a quelques petits détails quand même qu'il vous faut savoir, parce que sinon vous aurez un petit peu de mal à refaire ça chez vous. Les détails. Alors je vois d'ici les gens qui vont venir me voir en disant « Oui mais ça marche pas, j'ai mis mon doigt et tout, il se passe rien ». Bien sûr qu'il se passe rien, effectivement. Il y a un petit trucage que je ne vous ai pas montré et que je vais vous expliquer tout de suite. En réalité, on va dire un peu qu'il y a anguille-sourange, puisque ce n'est pas de la glace que l'on fabrique, mais du cristal d'acétate de sodium. En réalité c'est une cristallisation instantanée. Et ça change tout. Parce que dans un processus de cristallisation, il nous faut un germe. En fait un petit truc qui va faire effet boule de neige, on va dire, pour que le cristal se forme autour. Et là, notre germe en fait, c'est tout simplement un morceau d'acétate de sodium solide. C'est pour ça qu'en fait, dans la séquence précédente, au bout de mon doigt, j'avais collé au bout de mon doigt un petit morceau d'acétate de sodium. J'ai touché avec la surface du liquide, et tout a gelé, gelé en fait entre guillemets, instantanément en fait, tout a cristallisé autour de ce petit germe. Pareil quand je faisais les stalagmites, en fait, au fond de la coupeille, il y avait un petit morceau d'acétate de sodium. J'ai commencé à verser dessus, hop, ça a cristallisé, du coup le reste ça cristallise au-dessus, puisqu'il y a de l'acétate de sodium du coup pour faire la structure. En fait, voilà le secret. Donc si vous voulez faire quelque chose d'assez spectaculaire comme ça aussi, mettez un petit bout d'acétate de sodium comme ça au bout de votre doigt, avant de toucher la solution. Je vous assure, ça marche beaucoup mieux. Justement, je vous remontre encore une fois l'expérience précédente pour que vous puissiez en juger par vous-même. Bon, cette fois-ci, c'est vraiment fini, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi avec autant d'attention. Je ne devais pas normalement sortir cette vidéo maintenant, j'aurais dû sortir d'autres projets avant, mais j'ai eu quelques soucis dessus, quelques retards, quelques problèmes techniques, donc j'ai préféré faire cette vidéo maintenant. Je tiens à remercier les 2000 personnes qui se sont abonnées sur cette chaîne, c'est tout simplement énorme, même si c'est une goutte d'eau à l'échelle de l'internet, bien sûr. Mais je tenais quand même à vous remercier, vous tous, vous tous qui regardez ces vidéos, et j'espère donc pouvoir continuer à en faire comme ça aussi souvent, le plus souvent possible. Je vous laisse mes Twitter et Facebook ici pour que vous puissiez suivre l'avancement de mes projets. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur cette structure mégalithique, on va dire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501